Le bug de l'oncle Zelk 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 Cet item unique qui coûte en règle générale très peu cher J'ai eu celui-ci au prix magnifique de 2 chaos Et c'est tout, vous avez besoin de cet item Après vous vous démerdez, mais non je déconne En gros cet item, il faut savoir qu'il a 24 à 40 points de dégâts En ayant 20% de qualité, c'est minable, c'est misérable Et c'est pour ça que les gens je pense le délaissent Parce qu'ils ne comprennent pas comment il fonctionne Bon on va se calmer tout de suite les mobs Bon on va me laisser expliquer, merci Donc on peut voir sur ce bâton que les effets de ce bâton unique C'est qu'il gagne 1% d'increase area of effect radius par 20 d'intelligence 1% d'increase attack speed par 10 de dextérité Et 16% d'increase physical weapon damage par 10 de strength C'est à dire que dès que vous allez stacker Dès que vous allez stacker les points d'attribut Vous allez augmenter votre DPS et votre area of effect Considérablement Là on peut voir que j'ai 330 de strength presque Donc ça fait Si je mets le bon bouton ça fonctionne mieux Ça fait donc 16% x 33 Ce qui fait beaucoup Beaucoup Mais en plus de ça il faut savoir que pour bien les stacker Il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien avec ça C'est comme pour les facebreakers Vous connaissez sûrement Si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à google Ce sont des gants qui augmentent vos dégâts unarmed damage par x% Ce qui fait qu'en fait nous allons stacker sur les côtés Tout ce qui va augmenter vos physical damage On peut voir sur cet anou que j'ai par exemple Bon mais mon équipement n'est pas encore optimal Mais c'est juste une présentation On peut voir ici que j'ai 9 à 13 de physical damage Ces 9 à 13 de physical damage vont eux aussi être augmentés Par le pourcentage physical weapon damage blablabla Par 10 de strength Donc les 16% x 33 Donc ça fait beaucoup Ça fait 300 Bon je ne vais pas faire des calculs Je suis nul en maths Mais vous aurez compris Ça fait énormément de dégâts qui sont optimisés grâce à cela On peut voir d'ailleurs si je retire l'anouette Enfin l'anneau pardon Mes 9 à 13 de physical damage Donc je suis à 9500 Si je le retire Je ne suis plus qu'à 8300 Les 9 à 13 me font gagner 1200 points de DPS Voilà je vous laisse imaginer plus ou moins ce que ça donne Donc nous allons stacker les physical damage Donc pour ça nous allons prendre en belt La Mage in North Gear qui est le best in slot Donc meilleur item utilisable pour ce build au niveau de la ceinture On peut voir qu'elle augmente de 10 à 20 les physical damage Et de 25 la strength 10 à 20 physical damage Bah si je la retire Donc 9500 7600 Voilà A côté de ça nous allons aussi utiliser l'abysus Donc qui est un helmet qui augmente de 40 à 60 les physical damage Donc si je le retire 9500 3600 Voilà On comprend comment ça fonctionne Donc 40 à 60 physical damage 21 à tous les attributs Mais dans le point négatif Si vous prenez 40% d'increase physical damage taken Ça ça peut être assez problématique si vous allez au corps à corps Mais bon Vu que je touche d'ici à d'ici En règle générale Je ne me mets pas au corps à corps Le seul problème après ça C'est le reflect Les reflect physical damage Ça peut assez bien vous violer Du coup ce qu'on va utiliser aussi C'est un cast one damage taken Linké avec Undering cry Immortal call Increase duration Pour vous permettre Quand vous allez taper un mob qui a du reflect Bah de vous immuniser à ça Pendant 2 ou 3 secondes Ce qui va vous permettre de tuer le mob Sans plus trop de soucis A côté de ça nous allons aussi utiliser l'armure Carcasse jack Carcasse jack Qui est une Une armure qui vous permet au fait D'augmenter vos Radius of area skill Comme vous pouvez lire Un peu de résistance Un peu de vie Et les dégâts en plus de vos travaux Ce qui est toujours bon à prendre A côté de ça nous avons des boots normales Donc vie et résistance Des anneaux vie et résistance Avec un peu de physical damage Et à côté de ça j'utilise aussi ces gants Qui me permettent d'avoir un peu plus d'attaque speed Toujours bon à prendre Avec de la dextérité Donc toujours plus d'attaque speed encore Vu que ça proque sur le bâton Et de la mana leech Et du life leech Vu que je ne joue pas avec blood magic Ça me permet de susciter mon spell A côté de ça nous utilisons aussi Carnage Earth Qui est une excellente amulette pour ce build Parce qu'en fait Vu qu'elle augmente de 13 les attributs 39 les attributs s'approquent sur le bâton Et en plus de ça nous gagnons 7% de physical damage Leech as life Donc en gros On possède un sustain assez phénoménal Maintenant pour ce qui est du skill en lui même J'utilise ground slam Linké avec Médé physical damage Linké avec Increase of effect On peut mettre aussi Conk effect si on le désire Voilà Ça fait un peu moins d'AOE Mais les dégâts 15800 dps D'ailleurs je jouais un peu avec celui-là Pour vous montrer 15800 de dps Linké avec Added fire damage Linké avec Multi strike Pour l'instant je n'ai qu'un 5 link Mais une fois que j'aurai passé Ce bâton en 6 lignes J'utiliserai Conk effect Plus increase of effect Pour avoir la même AOE Mais les dégâts Un peu plus conséquents Pour montrer un peu plus Voilà les dégâts Assez conséquents n'est-ce pas Bon maintenant Attaquons-nous au skill tree Le skill tree du papi Donc pour démarrer ce buid J'ai pris mana life Mana life Mana life Mana life On prend sanctity Pour avoir toujours plus D'armure D'énergie shield De vie De la vie Etc On va prendre discipline and training Pour avoir plus de vie Donc 30 de vie Et 10% d'increase maximum life C'est toujours plaisant à prendre A côté de ça Nous allons aussi Prendre précision pour l'attaque speed Et surtout l'accuracy rating Parce qu'il faut savoir que Groundslam étant un spell De base de cac Enfin de corps à corps Ce spell peut échouer Donc parfois vous allez taper Vous allez voir les spikes Qui pénètrent vos ennemis Mais en fait non Les dégâts ne sont pas là C'est assez embêtant A côté de ça Nous allons donc remonter Par la suite pour retribution Donc mêler des mages Proc extrêmement bien Avec ce build Forcément Nous allons prendre Les belles et d'amage En toute logique Là-haut Donc area of effect Amplify Area of effect 12% et 8% D'une crise area damage Toujours bon à prendre Les elemental damage Parce que bon Il faut passer par là Pour accéder par ici Nous allons prendre Devotion La life Et ensuite Nous allons descendre par ici Prendre staff damage Ici nous pouvons laisser Pour l'instant de côté Les blocs d'amage Parce qu'en fait En règle générale Je bloque peu souvent Parce que je ne suis pas Au corps à corps Nous allons descendre ici Pour prendre le critique Et oui parce qu'en fait Il y a une grande chose A savoir sur le bâton C'est qu'on peut faire Un build axé critique Avec le bâton Enfin l'arme Considérée comme bâton Sur Path of Exile Cependant Les chances de critique Ne sont pas extrêmement élevées Mais vous avez Un critical strike Multiplayer Qui lui Est très élevé On peut voir Que je n'ai que 30% De chance De faire un coup critique Mais si je fais un coup critique Le coup critique Est de 414% Les dégâts de base Voilà Vous imaginez plus ou moins Ce que ça donne On va remettre ça ici Tant qu'à faire A côté de ça Nous allons ensuite Remonter par ici Nous allons prendre Sovereignty Pour permettre De faire tourner plus d'aura Nous allons prendre Purity of Flèche Pour les PV Et la résistance au chaos Puis remonter par ici Nous allons prendre ensuite Staff Damage Critical Strike Staff Attack Speed Staff Critical Tous les points qui sont ici Nous allons prendre ensuite Les points de Might Et Agility Il faut savoir en fait Que ce Buyd C'est le seul Buyd Enfin un des seuls Buyd Où vous pouvez vous dire Qu'il faut stacker Ces gros points là En règle générale Ces gros points On les prend juste Quand on en a besoin Dans les Buyds de Path of Exile C'est juste Ah tiens il me manque 10 de dextérité Ou 20 de dextérité Pour utiliser ce spell Ou cet item Bah je vais prendre ça Et je le retirerai plus tard Une fois que j'en aurai assez Pour mettre un autre item Sauf qu'ici Bah vu qu'on stack Grâce au bâton Tous nos dégâts A partir de ces gros points Bah on les prend tous Tous ceux qui sont sur le chemin Nous allons ensuite remonter Prendre de l'intelligence Intelligence Pour plus de D'area of effect Ensuite de la vie Nous allons descendre ici Nous allons prendre une power charge Parce que Bah parce que Une power charge C'est la plus de critique C'est toujours bien Nous allons prendre L'area of effect Redescendre par Deep Wisdom Reprendre de la vie Et du mana Redescendre par ici Remonter Prendre des dégâts physiques Enfin des dégâts Un gros point de 30 de strength Qui fait que Bah on gagne 16 fois 3% Enfin 16 fois 3 en pourcent De dégâts physiques Nous allons descendre Chercher Life and Energy Shield Pour avoir toujours plus de PV Plus d'Energie Shield Ensuite nous allons redescendre Pour prendre Tous les nodes de critique Car oui Ce build est aussi Très axé sur le critique Ensuite nous allons Sûrement redescendre ici Prendre Life and Energy Shield Enfin tout ce qui est Point de vie par la suite On peut voir Bah je vais continuer un peu Niveau du gameplay Pour vous montrer un peu plus Voilà C'est qui pas magnifique Là on peut voir Que j'offscreen Totalement les mobs Je ne les vois pas Et je les tue A côté de ça Nous utilisons aussi Val Grundslam Voilà C'est ce scale ici Qui est un Grundslam En version corrupt Qui vous permet Au fait d'attaquer Tous aux alentours de vous Et grâce à L'area of effect Que je dispose Bah en règle générale Je fais la taille De l'écran Voilà En appuyant sur un bouton Et grâce au life risk Que j'ai Ca me permet de sustain Bah vous pouvez voir ici Je laisse un bouton Appuyer Et je sustain Assez bien Lui par contre Ne désire pas crever Il semblerait Ah le petit slow Ca va pas plaisir Voilà Il vaut un peu plus ce gameplay Maintenant Aussi à savoir J'utilise En aura J'utilise Et Thread Qui augmente Donc vos dégâts physiques En version call Donc 34% de dégâts supplémentaires A côté de ça J'utilise Herald of Ash Donc je gagne 15% de dégâts physiques Supplémentaires En tant que feu Et en plus de ça On peut voir que J'ignite pour 148% D'overkill d'émage Donc l'overkill C'est par exemple En face de moi Il y a un mob Il y a 2000 PV On va voir ailleurs Si j'y suis Donc il y a un mob Avec 2000 PV Par exemple Si je lui mets Un coup à 10 000 Les 8000 points de dégâts supplémentaires Qui normalement Partent dans le vide Mais décidément On va me laisser tranquille Pendant que j'explique Donc les 8000 points de dégâts supplémentaires Qui partent dans le vide Vont au fait Ignite Les ennemis Alentour Et on a pu voir Grâce à mon aura Enfin mon OAOE Pardon Donc je vais vous montrer ici Voilà Vous avez vu Le cercle rouge C'est L'aura de prolifération Donc la prolifération C'est ce qui fait que Les dégâts De feu Vont se mettre Sur les ennemis Aux alentours Donc on peut voir Qu'en fait Tout le monde Dans un pack Enfin tous les mobs Dans un pack Vont se faire toucher A côté de ça J'utilise aussi Herald of thunder Herald of thunder Est un spell Qui va augmenter Les dégâts lightning Sur vos coups Mais en plus de ça Quand vous allez faire Un coup critique Ou quand vous allez tuer Une unité Enfin un mob Qui va être shock Qui va être shock Il y a des éclairs Qui vont tomber du ciel Et les frapper En plus Et à côté de ça Pour bien faire Ce qu'on va utiliser C'est donc Herald of thunder Curse on hit Donc chaque éclair Qui va tomber du ciel Va appliquer Assassin's mark Assassin's mark Va faire que Les ennemis vont prendre Plus de dégâts Quand vous leur mettez Un coup critique Vous allez gagner De la vie et du mana Par kill Et en plus de ça Quand vous tuez un ennemi Vous avez 36% de chance De gagner Une power charge Une power charge Non pardon Attendez J'ai du dire De la merde je pense Ah mauvais bouton 28% Voilà Donc les power charges Qui vont vous permettre D'augmenter vos chances De coup critique Je vais essayer De vous montrer ça Rapidement Si j'arrive A trouver des mobs Bon je suis assez lent Mes boots ne seront pas D'une meilleure état Malgré qu'elles aient Pas mal de vie Là voilà On peut voir ici Que par exemple J'ai une power charge Donc je suis passé De 29% Point X A 33% De chance De coup critique Donc une fois Que ça tourne Bah Vos critiques Vous n'allez plus Que critique Par la suite Et avec les 414% De critical strike Multiplayer Que je me tape Ca fait plaisir Voilà C'est plus ou moins Tout ce qu'il faut savoir Sur ce build A savoir que C'est un build Qui ne coûte pas Extrêmement cher Heureux chers amis Et oui C'est le petit plantage En fin de vidéo Bon je préfère Un petit plantage En fin de vidéo Qu'en début de vidéo Ca fait toujours plaisir De ne pas avoir A tout recommencer Et donc Bah voilà C'était juste pour vous dire Au revoir Enfin au revoir Ok récapituler rapidement Le build Donc tout ce que vous avez besoin D'avoir C'est le piler C'est rentable C'est rentable Et je dirais 20kos 20kos le prix D'un abyssus Et la carcasse jack Sans link Coute plus ou moins Aussi 10kos Donc c'est un build Qui peut se réaliser En ayant peu De currencies En étant assez pauvre Comme moi Et voilà C'est plus ou moins Tout ce qu'il faut savoir Pour ce build Je mettrai L'arbre de talent En descriptif Dans la vidéo En espérant que ça vous a plu Je vous dis A la prochaine C'était Zelk Pour les bons build Ciao ciao les amis